Série de vidéos sur ce que je dois savoir faire en trigonométrie. Nous allons essayer de voir comment déterminer le sinus ou le cosinus d'un angle associé connu. La question est donc, sans calculatrice, et c'est important, et sans cercle trigonométrique issu du cours, donner les valeurs des sinus et cosinus correspondant, telles qu'ils sont proposés, sinus pi, cos pi sur 2, cos pi sur 4, sin pi sur 3, sin pi sur 4, et cos pi sur 6. Attention, on ne dit pas sans cercle trigonométrique, mais sans cercle trigonométrique issu du cours, c'est-à-dire qu'il faut démarrer avec une feuille blanche. Nous avions déjà en partie répondu à des questions similaires dans une vidéo précédente. Vous allez tracer sur votre brouillon un cercle trigonométrique comme celui-ci, et la première stratégie va consister à représenter tous les multiples de pi sur 6. Pour cela, la stratégie consiste à placer sur le cercle trigonométrique les points d'abscisse et d'ordonnée 1,5 qui sont sur l'axe, et moins 1,5, il y a donc 4 points, et leur droite parallèle et verticale correspondante. Donc voici les 4 segments, plutôt, que vous devez tracer en pointillé. Cela va me donner l'ensemble des valeurs correspondantes au multiple de pi sur 6, puisque la première valeur qui va être ici va être pi sur 6, la deuxième valeur 2pi sur 6. Voilà donc découper l'ensemble du cercle trigonométrique en 6e, et mine de rien, d'avoir tout coupé en 6e, cela me donne les tiers, puisque 2pi sur 6, 4pi sur 6, etc. vont me donner les tiers, vont me donner les pi sur 2. Il ne nous reste que les pi sur 4 à placer, et les pi sur 4 vont se placer grâce à ce point-là, qui est l'intersection des deux droites en pointillé que nous avions fait. Et donc nous avons ici pi sur 4, 3pi sur 4. Tout ça pour dire que nous on peut tracer très facilement, et sans aucun effort, l'ensemble des angles remarquables, sans forcément être très doués en dessin. Une fois qu'on a ceci, il faut arriver à associer les valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Comme vous devez savoir que cos carré d'un angle quelconque plus le sinus carré d'un angle quelconque est égal à 1, et bien vous devez savoir du coup que, sans parler des signes, puisqu'avec le carré, elles pourront prendre des valeurs positives ou négatives, mais quand l'un vaudra 0, l'autre vaudra 1, et inversement au signe près, ça pourrait être plus ou moins 1. Quand l'un vaudra racine carré de 2 sur 2, l'autre vaudra aussi racine carré de 2 sur 2, plus ou moins, peu importe, mais élevé au carré, ce nombre-là au carré, puis celui-là au carré, fera 1. Ici, 1 vaut 1,5, et bien l'autre vaut nécessairement racine carré de 3 sur 2, pareil, avec des signes positifs ou négatifs. Voilà en fait les couples de nombres que vous devez associer entre eux. Quand le cosinus vaut l'un, la valeur du sinus vaut l'autre, au signe près toujours à déterminer. Et donc, si vous arrivez à retenir ces associations de valeurs-là, on va pouvoir tranquillement maintenant répondre aux questions qui me sont posées, le sinus de π, un angle de π radiant, à me donner ce point-ci-là, avec un sinus qui vaut exactement 0, il n'y a pas de justification à donner, on pourrait placer le point sur le cercle trigonométrique pour le prouver sur une copie. Le cosinus de π sur 2, ces valeurs remarquables élémentaires doivent être même connues sans opérer le cercle trigonométrique. Le cosinus de π sur 2, on est donc avec un angle droit ici, l'abscisse de ce point-là va être 0. Il faut bien se rappeler que le cosinus se lie sur l'axe des abscisses et le sinus sur l'axe des ordonnées. Si on me demande de déterminer maintenant le sinus de π sur 3, je cherche donc l'angle correspondant à π sur 3 radiant, c'est-à-dire 2π sur 6, c'est celui-ci, on demande son sinus, c'est-à-dire l'ordonnée de ce point-là, et l'ordonnée de ce point-là, comme je vois qu'il lui est associé à 1 demi, je cherche dans ma petite correspondance, quelle est la valeur correspondante à 1 demi, c'est racine carré de 3 sur 2. Donc forcément, le sinus de π sur 3 vaut, en valeur numérique, racine carré de 3 sur 2, il me reste à déterminer son signe, ici il est visiblement positif, il n'y a pas de doute, c'est bien plus racine carré de 3 sur 2. Le sinus de π sur 4, c'est une valeur remarquable qui est facile à reconnaître, racine carré de 2 sur 2, on ne s'étend pas sur les valeurs remarquables de π sur 4, qui tournent toujours autour de racine carré de 2 sur 2, plus ou moins selon les situations, et enfin le cosinus de π sur 6, qui est une valeur remarquable à connaître aussi, on voit que son sinus vaut 1 demi, donc on est encore dans ce dernier couple là, 1 demi racine carré de 3 sur 2, donc le cosinus de π sur 6, ici il vaut racine carré de 3 sur 2. On rappelle un moyen mnémotechnique qui a été vu en cours, pour mémoriser rapidement l'ensemble des valeurs remarquables du cosinus, on écrit pour tous les angles remarquables connus, 0, π sur 6, π sur 4, π sur 3, π sur 2. Pour chacune des valeurs, on va placer la racine carré et on va diviser par 2, et l'idée va être de remplacer sous le radical par 4, 3, 2, 1 et 0. Donc ça, ça peut être faux brouillon rapidement pour retrouver la formule, sachant que racine carré de 4, ça fait 2, 2 divisé par 2, ça va me donner comme valeur 1, racine carré de 3 sur 2 ne bougera pas, racine carré de 2 sur 2 ne bougera pas, racine carré de 1, ça vaut 1, donc ça c'est bêtement égal à 1 demi, et racine carré de 0, ça vaut 0, cosinus de π sur 2 vaut 0. On trouve comme ça rapidement l'ensemble des valeurs du cosinus, et si vous avez compris comment le tableau est formé, les valeurs du sinus sont exactement opposées, ce qui veut dire que si ici le cosinus vaut 0, et bien c'est le sinus qui vaut 0, lui il va prendre 1 demi pour π sur 3, pour π sur 4, ils ont exactement la même valeur, et puis cette valeur là va venir ici, racine carré de 3 sur 2, c'est le sinus de π sur 3, et enfin le sinus de π sur 2, c'est 1. Les deux valeurs cosinus et sinus sont exactement symétriques, et on retrouve comme ça l'ensemble de toutes ces valeurs remarquables qui ne sont pas à prendre par cœur bêtement, mais à retrouver rapidement, quel qu'en soit le moyen, bon courage.